Avec un point pris sur les trois derniers matchs, dont deux défaites consécutives, Lorient est dixième au moment de recevoir Strasbourg quinzième. Les Merlues ont été la bonne surprise du premier tiers de saison avant de rentrer dans le rang. L'idée serait tout de même de terminer dans la première moitié de classement pour valider cet exercice globalement réussi. Pour Strasbourg, il l'est aussi en définitive puisque le maintien est assuré. Frédéric Antonetti arrivé en cours de saison a rempli sa mission. Le Racing a accroché le PSG lors de la dernière journée à la Meno. Il se confia un but partout et va tâcher de performer au moustoir ce soir. C'est la dixième opposition en Ligue 1 Uber Eats. Entre les deux équipes, deux victoires pour les Merlues, 4 nuls et 3 défaites. Première opportunité notable pour les hommes de Frédéric Antonetti avec cette volée. qui vient trouver le poteau du vent de Bobo. Derrière, Lorient va réagir avec ce ballon dans les pieds de Romain Fèvre. Le petit plat du pied dans le petit filet de Matzès. Beau mouvement collectif à 3 en une touche de balle. Avec Fèvre qui ouvre le score à la dixième minute. remise en une touche de Théo Lebris. Et ensuite, Romain Fèvre qui ouvre le score. Derrière, une réaction des Strasbourgeois. Et cette frappe captée en deux temps par Yvon Bogo. Du rythme dans cette rencontre. Strasbourg s'essaye mais n'est pas en réussite. C'est au contraire des Lorientais qui vont doubler la mise à la 36e avec Romain Fèvre. Cinquième but de la saison pour Romain Fèvre prêté cet hiver par l'Olympique lyonnais. Quatre buts lors des quatre derniers matchs de Ligue 1 Uber Eats pour Romain Fèvre. Sa frappe est détournée. Trompe Matzès. 2 à 0 à la mi-temps pour Lorient. Strasbourg qui reste sur quatre matchs sans défaite. Deux victoires, deux nuls. La meilleure série de la saison pour les Alsaciens. Frédéric Antonetti qui va voir ses joueurs revenir des vestiaires avec de bonnes intentions. Cette tête sur laquelle Yvon Bogo doit s'employer. Lorient recule. Et Strasbourg va finir par réduire l'écart à la 57e minute avec cette belle frappe de Jean-Ritmer Bellegarde. Deuxième but de la saison pour Bellegarde. Lorient qui n'a remporté que deux de ses dix derniers matchs. Commence à trembler. Moins de maîtrise pour les hommes de Régis Levry. Et encore une fois, Yvon Bogo qui va être sauvé par son montant. Proche du doublé Jean-Ritmer Bellegarde. Sortir de cette frappe légèrement détournée. Votre l'opportunité pour le Racing avec Yvon Bogo qui est assailli depuis plusieurs minutes. Ça tient pour l'instant pour les Lorientais. Le volet d'Aoulou est capté par le gardien suisse. Deux buts à un pour Lorient qui termine à la dixième place. Le meilleur classement des Merlues depuis la saison 2013-2014. Huitième à l'époque. Depuis son retour dans l'élite en 2017-2018. Strasbourg a fini quinzième pour la troisième fois en six saisons. Sous-titrage Société Radio-Canada